En ordre serré vers la douche ! Marche ! Gaffe à la floc ! Super marrant Brian, je suis explosé de rire. Oh, ça va, fais pas cette tête. On va prendre une douche de toute façon. Repos ! Ça sent le fauve. Il y a une bête sauvage, pas loin ! Exact. Il y a Brian, je ne sens pas mauvais. Je communie avec la nature. Oui, eh bien tu vas me faire le plaisir de communier avec les douches. Ouais, bon, d'accord, d'accord. Je suis sûr que ce galopin va encore faire semblant. Si vous voulez, je m'arrange pour que Brian sorte tout propre. À condition de faire sauter mon tour de vaisselle. Du chantage ! D'accord. Mais si ça ne marche pas, triple corvée de vaisselle pour toi. Ok. J'espère que tu as un super plan. T'inquiète, j'ai un savon super efficace. Recette maison, résultat garanti. C'est super ! Je vais sentir hyper bon. Oh, quel kiff ! Alors, ça fait quoi d'être propre ? Brian ? Je suis mort de rire. Ben, où il est ? Super drôle, les mecs. Vous avez mangé un clon de petit-déj ? Les gars ? Il était là il y a deux minutes. Brian ! Brian ! T'es où ? Allez, c'est bon. Brian ! Arrêtez votre queue débile. Brian ! Brian, c'est plus marrant à la fin. Mais c'est pas possible. Les gars, c'est dingue ! Je suis invisible ! Brian ! Allez ! En fait, Malik, c'est moi qui ai piqué ta crème caramel hier. Montre-toi ! Matt, le pâté dans ton lait chaud ce matin ? C'était moi. Incroyable ! Il a réussi à se défiler. Ils entendent rire ? Génial ! Brian ! Pas de problème ! Tout est sous contrôle. Qu'est-ce qu'il fabrique là-dedans ? Où est Brian ? Ah, il... Il termine sa douche, mais on se rappelle plus dans quelle cabine il était. C'est bête, hein ? Je crois surtout que votre petit copain est plus malin que vous. Pas faux, ça. Mon petit Matt, je crois que nous avons un marché. Si Brian ne se montre pas propre comme un sous-neuf d'ici une heure, ce sera triple corvée de... Alors, c'est qui le roi de l'éclat, Tissier ? On doit absolument retrouver Brian. J'ai pas envie de me coltiner trois tonnes de vaisselle. Pauvre Ippolite ! Ça fait mal quand je touche ? Non ? C'est pas de chance, ce courant d'air qui a claqué la porte, c'était pas un courant d'air. C'était Brian. Ce genre d'idiot-ci, c'est tout à fait lui. Allons ! Ne soyez pas trop durs avec lui. Sous ses airs de grand frimeur, c'est un garçon sensible qui a besoin d'amour. Oh, il fait des mauvaises blagues pour qu'on l'admire, pour se rassurer. Au fond de lui, c'est un enfant fragile, vous savez. Et ça, c'est fragile ? C'est fou, tous ces courants d'air. C'est incroyable, cette histoire. Il a disparu comme ça. Envolé. Vous en faites pas, il reviendra forcément à l'heure du déjeuner. Oui, mais si Brian ne montre pas tout de suite à Ippolyte qui s'est lavé, Matt aura triple corvée de vaisselle. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que Matt a promis à Ippolyte que Brian prendrait une vraie douche. Faut dire qu'il commençait vraiment à empester, hein. Franchement, c'était pas malin de parier là-dessus. Je sais, c'était idiot de ma part. Oui, mais t'avais ton super sable. Alors, vous nous aidez à retrouver Brian ? Un gratte-ciel en pot de yaourt. Les petits loups vont adorer. Honnête, je suis le seul à oser te le dire, mais tes activités, elles sont trop nazes. Heureusement, Mr. Fun est dans la place. Ouais, c'est peut-être un peu vache quand même. Non, c'est hyper drôle. Mais, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je suis en train de devenir gentille ! Aidez-moi, les copains ! Je suis en train de perdre mon humour, c'est pas cool ! C'est fou, ça ! Il est vraiment nulle part ! T'inquiète, on va le retrouver. Il est quand même pas devenu invisible. Quel cauchemar ! Squeak, on a besoin de ton flair pour trouver Brian. Tiens, sens-moi ça et cherche. Bingo ! Il fait le tout droit vers la cabane des jumelles. Brian ? Hé ! Mon parfum ! Mais il est pas bien, son écureuil ! On passe au plan B. Matt, on n'a pas de plan B. Brian ! Brian ? Non, il est pas là. Malik, Greta ! Peut-être qu'il est sous les vieux. Il faut que je trouve un moyen pour qu'ils m'entendent. Yes ! C'est quoi cette odeur ? On dirait... Ouais ! Ça marche ! Je suis un génie ! Mais revenez, bon de nul, vous comprenez pas le morse ou quoi ? Matt ! Lisa ! Il y a un fantôme dans le camp ! Un fantôme qui pue en plus ! Mais... Mais alors c'est... C'est le fantôme de Brian ! Mais ce serait terrible ! Ça voudrait dire qu'il lui est arrivé quelque chose ! En même temps, je vois pas quoi ! À part le produit bizarre que tu lui as mis dessus ! Ah, j'ai fait ça ? Je me rappelle plus. Matt, il serait peut-être temps de nous dire la vérité, là ! Ouais, Matt, raconte-nous un peu ! Oui, bon, disons que je suis tombé par hasard sur la recette du savon du Flapacha dans le carnet des secrets. Quoi ? Ça disait que le savon faisait partir la saleté ! Je savais pas que ça ferait aussi partir la personne en dessous ! L'heure est écoulée, mon petit bonhomme ! Alors ? Où est Brian ? On ne veut pas parler, hein ? Dans ce cas, triple corvée de vaisselle ! Arrêtez, je vais tout vous dire ! Brian ne peut pas se montrer ! Tiens, tiens ! On sait quelque chose ? Oui ! Il a été désintégré par un savon ! Très drôle ! Corvée de vaisselle pour toi aussi, Malik ! Si je comprends bien, vous le protégez tous ! Brian ! Je sais que tu m'entends ! Bah évidemment, je suis pas sourd ! Sors de ta cachette, petit froussard ! Moi, froussard ? Vous avez vu ça, les gars ? C'était peut-être une météorite ! Si Brian n'est pas là quand je reviens ! C'est d'où zuple corvée de vaisselle pour tout le monde ! Brian ? Elle peut me voir ? Hé, je suis là ! Mais oui ! C'est logique ! Qu'est-ce qu'on fait pour faire partir le savon ? On se rasse avec de l'eau ! Très drôle, les gars ! Alors Brian, toi qui voulais pas prendre une douche, tu prends carrément un bain ! Mais... Trop cool ! Je suis redevenue visible ! Pourvu qu'il ne se soit pas sauvé ! Voyons, madame la directrice ! Il est sensible, je vous le rappelle ! Pour peu qu'on l'ait forcé à se peigner ! Ou pire, à prendre une douche, par exemple ! La forêt pour un enfant, c'est dangereux ! Il y a des ronces ! Des sangs liés ! Du verre de terre venimeux ! Saki, savon ! Je l'ai trouvé dans la douche ! Il a survécu au verre de terre venimeux ! Dans mes bras, mon petit ! Oups ! Désolée, je l'ai pas fait exprès ! J'ai toujours dit que le savon, c'était dangereux ! Pour la peine ! Tu auras... Hippolyte ! Mais félicitations ! C'est toi le plus drôle ! Bon, je vous laisse, j'ai trop de travail ! Tiens, où est Matt ? Je vais pouvoir espionner tout le monde ! Il va y avoir du scoop dans mon blog ! Bizarre, il était presque plein tout à l'heure ! Alors, liste des ingrédients pour fabriquer le... Flapacha ? Oh, Flapacha ! T'es pas partageur ! C'est gentil de m'aider à débusquer les escargots ! Ils mangent toutes mes salades, les coquins ! Ah, en voilà un ! Heureusement, j'ai une protection naturelle pour mes légumes ! Le café moulu, c'est imparable ! Oh, petit vilain ! Je vais te ramener tout de suite en forêt ! Merci Malik ! La sécurité des laitues avant tout ! Mesdames et messieurs, bienvenue au stade pour le choc des champions ! Couloir numéro 1 et 2, Marie-Ange et Ange-Marie, les flèches jumelles ! Couloir numéro 3, Pythagore ! Couloir numéro 4, le tenant du titre... Cagouille, le gladiateur ! Cagouille ! Cagouille ! Cagouille ! Et couloir numéro 5, Supertorpille ! Je rappelle que les desserts de ce soir sont en jeu ! À vos marques ! Prêts ? Parfait ! Départ fracassant pour nos sportifs ! Les jumelles tentent une échappée ! Mais Cagouille, le champion ne se laisse pas faire ! Allez Cagouille ! Montre-lui qui est le boss ! Mais... On dirait que Supertorpille est en train de rattraper Cagouille ! Vas-y Supertorpille ! Mais tu ne peux pas attrayer ! Et le vainqueur est... Cagouille ! Ouais ! Cagouille ! Cagouille ! Cagouille ! Cagouille ! Cagouille ! À moi les desserts ! Hé Malik, tu reprendras des brocolis si t'as encore faim ! Ça va Malik ? Pas trop déçu ? Bon, je suis habitué puisque je perds tout le temps ! Je peux utiliser l'ordinateur ? Désolé, mais ça ne va pas être possible ! Je commence justement la saisie des vingt dernières années de la comptabilité du camp ! Revenez dans une heure, j'aurai fini ! Alors, voyons voir... J... 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 Majuscule ! J Majuscule... J Majuscule... C'est encore... J ! Ensuite... Ça m'étonnerait que je trouve un nouveau champion avec ma chance ! Hein ? Salut toi ! T'as un super look ! Je vais t'appeler Tornado ! Et couloir numéro 5... Tornado ! Prêt ? Partez ! On dirait que Tornado a raté son départ ! Allez Tornado ! Pas trop nul son escargot ! Mesdames et messieurs, je crois qu'on tient notre vainqueur ! Tornado ! S'il te plaît ! Allez ! Et sans surprise, le gagnant est... Tornado ? Ouais ! Prêt ! C'est génial ! J'ai... J'ai gagné ! C'est... C'est la première fois de ma vie ! J'ai jamais vu un escargot pareil ! Qu'est-ce que tu as peint sur sa coquille ? Rien ! Tornado a besoin de se reposer maintenant ! Mange ! Tu l'as bien mérité ! J'ai pas l'habitude de gagner ! Ça fait de ses émotions ! Paris, c'est la monnaie ! Merci les filles ! J'ai l'impression qu'il en manque un... Hé ! Si t'as encore un petit creux ! Je crois qu'il reste des choux de Bruxelles ! Tiens ! Hippolyte ! Mais vous ne dînez pas ? Tout à l'heure ! J'ai presque fini ! Profites-en ! Ça va pas durer ! Je te défie pour la revanche ! Rendez-vous au stade ce soir ! On fait une course de nuit ! Debout Tornado ! Il faut se préparer pour une nouvelle course ! De nuit en plus ! Mais... T'as rien mangé ! Allez, allez ! Il faut prendre des forces mon gars ! Non ! Pas cinq ! Je voulais taper six ! Comment ça s'efface ? Voilà ! Supprimé ! Je parie huit contre un sur Kagouille ! Enfin, pour la deuxième place ! La première, on sait que ce sera Tornado ! Qui c'est qui a fait ça au dernier numéro de Top Girl ? 800 pages d'exo de maths même pas encore fait ! Réduits en miettes ! Qui peut faire une chose aussi cruelle ? Brian ! Eh oh ! Arrêtez de m'accuser ! J'ai pas bougé de là depuis une demi-heure ! Il se passe des choses bizarres ici ! Tu m'étonnes ! Malik qui gagne une course ! C'est carrément paranormal ! Eh ! Il y a un sale perteur qui a piqué le papier toilette ! Bah... Mon calepan ! C'est quoi ce truc ? On dirait... De la bave de quelque chose ! Tornado ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Mais il est en train de manger mon calepin ! T'aurais pas un peu grossi ? Alors, c'est toi qui a mangé les affaires des filles ? Attends ! Vite ! À la cabane de Malik ! Les gars ! Me laissez pas comme ça ! Où est Tornado ? Chut ! Vous allez le réveiller ! Il doit se reposer pour la course ! Hein ? Mais il est passé où ? Il a boulotté le carton ! En plus de mon calepin et de tout le reste ! Pourquoi Tornado offrait ça ? Regardez sur la canette ! Oh non ! Tornado ! Tornado, c'est le recycleur du flapachat ! Il mange les vieux journaux, les emballages, tous les papiers que les promeneurs jettent dans la forêt ! Les papiers ? Mais il y en a des tonnes dans le camp ! Faut qu'on le retrouve avant qu'il mange tout ! Tornado ! Il faut retourner dans... dans la forêt maintenant ! Je t'apporterai plein de vues journaux ! Promis ! Il essaye de communiquer ! Il... il faut trouver un moyen de l'arrêter ! Tornado, on ne mange pas les livres de cuisine d'Audi ! Ou alors... seulement celui avec les recettes de brocoli ! Le café ! Tornado ! Regarde le bon vieux carnet qui ne demande qu'à être recyclé ! T'es folle ! Pas le carnet des secrets ! Tornado ! Malik ! Prends le café, vite ! Pourquoi faire ? J'aime pas ça ! Pour faire comme au potager ! Ah oui ! Matt ! Attrape ! Miam miam, le bon carnet ! Désolé, Tornado. T'es trop gourmand pour qu'on te garde. Tu vas me manquer. Le temps que le café se disperse tout seul avec la pluie et le vent, Tornado retrouvera sa taille normale. Et il pourra reprendre son job de nettoyeur. Mais attention, régime, régime, pas plus d'un kilo de papier gras par jour. Il n'y a plus qu'à s'occuper de la cuisine et d'Hippolyte. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Hippolyte ? L'escargot géant, il a mangé toutes mes feuilles ! Vous avez fait un cauchemar. À travailler trop dur. Vous êtes carrément endormi sur l'ordinateur. Heureusement, nous, on a bossé pendant que vous dormiez. Tenez, on a mis tous vos chiffres sur une clé USB. Et du coup, on a recyclé vos cartons. Vous êtes des anges, les enfants. Merci. Et s'ils découvrent que la clé USB est vide ? Pour ça, faudrait déjà qu'ils sachent s'en servir. Une clé OMG ? Bien sûr. J'en ai déjà plein. Je vais la mettre au trousseau avec les autres clés. Je me demande quelle activité super nasanette nous réserve aujourd'hui. Moi, ma journée sera forcément top. Je me suis prévu 212 problèmes de cosinus intégral. Le pied ! Madame la directrice, devinez ce que dit la météo du journal. Aujourd'hui, temps idéal pour la randonnée. On va pouvoir faire le rock rouge. Préparez vos sacs. On part tout de suite. Le rock rouge. C'est quoi ce truc-là ? La plus haute colline de la vallée. Tous les ans, Hippolyte chronomètre le parcours jusqu'en haut pour battre son record. Cool. On échappe à Annette. Et toi, Squeak ? Une randonnée, ça te dit ? Aujourd'hui, c'est le solstice d'été. Et alors ? C'est ce que c'est, le solstice d'été ? Me prends pas pour un nul. C'est le jour le plus long de l'année. Oui, mais c'est aussi le jour férié des animaux de la forêt. Ils profitent de l'ensoleillement maximum pour bronzer toute la journée. Même le flappachat. Et tu ne devineras jamais où il fait bronzette. Euh... Dans un bunker à ciel ouvert ? Ultra sécurisé ? Avec des murs de 8 mètres de haut ? Et euh... Des canons lasers ? Pour pas être dérangé ? Mais non ! Rock rouge ! Top génial ! Je vais enfin photographier le roi de la forêt ! C'est le scoop de ma vie ! C'est une catastrophe, tu veux dire ? Hippolyte va le voir aussi ! Il faut pas qu'on arrive au rock rouge. Je sais ! Y'a qu'à se traîner comme des escargots ! Hippolyte sera tellement énervé de pas battre son corps qu'il fera demi-tour avant. Oui, oui, t'as raison. Y'a que ça à faire, je crois. Viens ! Vous êtes prêts pour la plus grande aventure des vacances ? Parfait ! 3, 2, 1... Top départ ! Un kilomètre à pied, ça use, ça use ! Un kilomètre à pied, ça use les souliers ! Bonne randonnée, les enfants ! Je vais préparer un goûter surprise pour leur retour ! Bonne idée ! Et moi, je vais faire un souvenir spécial de leur randonnée ! Ça use, ça use ! Un kilomètre à pied, ça use les souliers ! Ah, c'est très bien ! Si on continue à ce rythme, le record sera tout simplement pulvérisé ! Vous avez compris ? On trouve tous un truc pour ralentir Hippolyte ! Je me demande ce que je vais trouver comme... C'est bon, les gars ! J'ai rien ! Cette grosse racine a stoppé ma chute ! C'était Malik, n'est-ce pas ? Voilà ! C'est mieux comme ça ! Merci docteur... Euh... Monsieur Hippolyte ! On a perdu 3 minutes 12 ! C'est pas grave, ça se rattrape ! Hop hop ! On se dépêche ! Brian ! Musique ! Un kilomètre à pied, ça use, ça use... Bien joué le coup de la chute simulée ! Merci Malik ! Euh... Ouais, pas de quoi ! Ha ! Et voilà ! Ha 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 ! On a rattrapé le temps perdu ! Ah ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? La crampe du sportif ! Et là, c'est bon ? Ah ouais ! Euh... Maintenant, vous pouvez faire l'autre jambe ? Celle qui a la crampe ? Odile ? Oui ? Ça ne vous dérange pas que j'utilise votre batteur électrique pour ma pâte à sel ? Oh ! J'ai peur que ce soit trop épais pour mon petit batteur ! Vous avez raison ! Oui, c'est mieux de mélanger à la main ! Allez ! C'est reparti maintenant ! Aaaaaah ! Laissez-moi deviner ! Poins de côté ? Cramp du mollet ? Foulure de la cheville ? Non, c'est l'altitude ! Au-dessus de 30 mètres, je ne peux plus faire d'efforts ! Si vous voulez, je reste là, vous me prendrez au retour ! C'est vrai ? En route ! Sauf si je veux vous rattraper et que je me perds et que vous devrez dire à mes parents que c'est de votre faute parce que vous m'avez laissée seule ! Mince ! Euh... Je veux dire... Génial ! On est dans les temps ! Parfait ! Les enfants, en avant ! Mais c'est pas vrai ! Je vais finir par croire que vous le faites exprès ! J'ai fait tomber ma broche ! Et elle a de la valeur ? Carrément ! C'est son cadeau d'abonnement à Top Girl ! D'accord, d'accord ! Je vais vous la retrouver ! Elle est tombée où ? Ah ben oui, évidemment, oui ! Ça avance comme vous voulez, Annette ? Oui ! Je viens juste de terminer mon premier randonneur ! C'est Hippolyte ! Oh oui ! C'est très ressemblant, en effet ! Alors, vous trouvez quelque chose ? Vous en faites pas ! Elle doit pas être bien loin ! La voilà ! Je l'ai ! C'est pas possible ! Faites voir ! Mais dis donc, tu peux marcher, toi ? Euh... Oui ! À partir de 48 mètres d'altitude, en général, ça va mieux ! Tiens ! Et tâche de faire plus attention ! Merci, Hippolyte ! En route ! On a un record à battre ! Malik, si Greta refait un malaise, tu l'apporteras un petit peu ? C'est dingue ! Je suis sûre qu'elle était dans mon sac ! Bah, peut-être qu'il est troué, hein ! Ah, mais moi, je disais ça comme ça ! Matt ? Ouais, d'accord ! C'était moi ! Mais c'est parce que... parce que je voudrais bien voir le Flapacha, voilà ! Mais Matt, tu sais bien que... En fait, moi aussi, j'aurais bien envie de le voir ! Ben, moi aussi ! Nous aussi ! Ouais, moi aussi ! En fait, moi aussi ! Et alors ? On se dépêche ou quoi ? Bon, bah qu'est-ce qu'on va faire ? Pas de panique ! Greta, tu as ton cahier de vacances ? Oui, je profite des pauses pour faire des équations ! Ok ! Nous, on va voir le Flapacha, mais pas Eppolyte ! Des éclairs au salsifi avec les légumes du potager ! Ils vont adorer ! Sans parler de ma réplique exacte du roc rouge en pâte à sel ! Alors ? Oh oui ! C'est euh... Très russe ! Le roc rouge ! Et le chrono est rattrapé ! Oh ! Ça sent le record, les enfants ! Dépêchez-vous, monsieur ! Pour le record ! Mais... mais... j'arrive ! Vous pouvez prendre nos sacs ! Comme ça, on ira plus vite ! Les enfants ! Les enfants ! Tiens ! C'est quoi ça ? On dirait que ce chemin est barré ! Mais... par où ils sont allés alors ? Oh ! Un itinéraire bis ! Ils ont certainement dû passer par là ! Attendez-moi ! Les enfants ! Il va vite s'apercevoir que c'est pas un raccourci ! Oui mais... le temps qu'il rebouche chemin, on aura déjà assez d'avance sur lui ! Bon ! Eh ben il me reste plus qu'une chose à faire ! J'arrive ! Les enfants ! J'arrive ! On y est ! On y est ! Le Flapacha ! Ça y est, c'est l'heure du scoop ! Les enfants ! Jouhou ! Je suis là ! On est presque au sommet ! Un dernier effort ! Il va voir le Flapacha ! Hippolyse, non ! Voilà ! On a réussi ! Eh ben qu'est-ce que vous attendez ? Venez ! Je suis sûr qu'on a battu le record ! Vite, mon chronomètre ! Oh ! Oh ! Oh là là ! Eh mais... mais... mais d'où ils sortent ces moustiques ? Je crois que le Flapacha est comme Squeak ! Il veut vraiment pas être dérangé aujourd'hui ! Sale bête ! Adieu, scoop de ma vie ! T'en fais pas ! Il y aura d'autres occasions ! Allez-vous-en ! Sale bête ! Hippolyte ! Faites quelque chose ! Mon crouche ! Et encore ça ! Vilaine bestiole ! Mais c'est clair ! Oh ! Vous allez bien ? Très bien ! Record pulvérisé ! C'est sûr, ça vaut pas une photo du Flapacha ! Mais ça serait dommage de louper ça pour mon blog ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh !